Nos villes s'engorgent, les places de stationnement se font rares, les embouteillages sont interminables et le nombre de voitures ne cesse d'augmenter. Mais s'il existait une solution pour changer la donne, l'autopartage promet une révolution. Moins de voitures, plus d'espace avec de l'air plus pur. Mais est-ce vraiment le cas? 2 000 véhicules d'autopartage à Amsterdam pourraient remplacer 20 000 à 30 000 voitures particulières. Moins d'embouteillages, moins de pollution et plus d'espace pour la ville. Mais que se passe-t-il en pratique? Il s'avère que la voiture partagée ne remplace pas toujours une voiture personnelle. Elle devient rapidement une voiture supplémentaire, un moyen pratique de faire des courses. Ce qui entraîne une augmentation de la congestion au lieu d'une diminution. Sans planification adéquate, l'autopartage peut en réalité accroître la pression sur les villes. Mais avec la bonne approche, cela peut être une véritable révolution. Que choisirons-nous? L'autopartage, le sauveur de la ville ou simplement plus de voitures sur les parkings? Cela dépend si la municipalité crée de l'espace ou échoue à le faire. Voulez-vous 2000 voitures garées en plus ou beaucoup moins?